Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog en duo avec ma petite Laure. Donc pour ce vlog, donc oui c'est déjà le troisième, on a un petit peu changé nos habitudes. Le premier, chacune avait choisi l'étoile pour l'autre. Dans le deuxième, on avait fait un tirage au sort pour l'autre. Excusez-moi pour la sonnerie du train, comme d'habitude j'ai tout ouvert tellement il fait chaud. Donc vous l'entendez bien. Donc pour cette fois-ci, on n'est parti que sur une seule toile et chacune se l'est choisie. Voilà, donc on changera à chaque fois, ce n'est pas fixe, on fait vraiment au feeling. Et alors au début, pour être honnête, j'avais choisi une autre toile, mais c'est une toile que je n'avais pas encore commencé. Et sur laquelle je n'arrive pas à aller pour le moment. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc du coup, j'ai demandé à ma petite Laure si je pouvais encore changer d'avis. Elle m'a dit mais oui, pas de soucis. Enfin, elle voulait d'abord faire un petit peu la sadique et me dire non. Mais au final, elle a été gentille et elle m'a laissé changer ma toile. Donc du coup, je suis un petit peu... Je vais enlever cette étiquette trop moche là, voilà. Je n'avais pas encore enlevé. Donc du coup, je vais être un petit peu en retard par rapport à elle parce qu'on était censé commencer ce vlog il y a déjà plus de deux semaines. Et du coup, moi, au moment où je commence, on est jeudi 19 mai. Oui, on est jeudi 19 mai. On est le soir. Et vous aurez cette vidéo dans une semaine. Donc jeudi prochain, le 26, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai choisi cette petite toile. Je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de ma petite planche neige. Voilà, donc c'est celle-ci. Et je vais avoir beaucoup plus de facilité à aller là-dessus. Surtout que c'est une toile, vous savez, qui fait partie de mes priorités dans ma rotation. Et en plus, point positif supplémentaire, c'est que ça faisait un bail que vous ne l'aviez pas vu sur la chaîne. Donc voilà, c'était une très bonne occasion de la ressortir. Entre temps, j'avais bien avancé quand même. Puisque j'avais fait une rotation dessus début du mois de mai. Et je vais vous montrer où j'en étais. Donc déjà, vous voyez le dos. J'en étais là, sur ma petite blanche neige. Donc j'ai terminé une, deux, trois, quatre, quatre bandes. Alors terminé, presque. Puisqu'il me restait ces petits points ici à faire. Mais je me suis dit que je ferais tout d'un coup quand je commencerai ma bande numéro cinq. Et idéalement, j'aimerais... Pardon. Pour dans une semaine. Donc je vais rester, je pense, oui, cinq jours, voire six jours peut-être. Je vais peut-être changer un petit peu ma rotation. J'aimerais idéalement avoir fini la cinquième bande quand on m'arrivera à la fin de ce vlog. Voilà. Mais je pense que je suis très, très optimiste comme d'habitude. Donc on verra. Mais voilà. Là, donc ce symbole-là où j'ai laissé mes petits trous, ça va être une nouvelle couleur. Je vais arriver dans les petits carrés. Là, je vous montre de plus près. Les petits carrés bordeaux, ça c'est une nouvelle couleur. Le rose, là, du visage, ce sera une nouvelle couleur. Et celle-ci, non. Ça c'est celle-ci qui continue. Donc celle-ci, j'en ai déjà faite. Donc je vais avoir sur cette bande, une, deux, trois, trois nouvelles couleurs. Si, je vous dis une bêtise. Non, oui. Le bordeaux, en fait, c'est les traits noirs. Enfin, les symboles noirs. Après, ici, c'est cette couleur-là où j'ai laissé mon fil. Voilà, c'est un gris très pâle. Donc j'aurai trois nouvelles couleurs. Donc c'est cool. On avance au fur et à mesure sur cette toile. Alors, vous voyez que j'ai laissé mes fils. Voilà, je ne trouve pas que c'est utile de les couper sur une toile en gros blocs comme ça. Donc je les laisse pour la suite. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis vraiment contente. Et le rendu des cheveux et du nœud est vraiment top. Vraiment. Et sur ce fond, en fait, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas, vous, vous me direz dans les commentaires. Franchement, j'ai hâte. Donc voilà. Et j'ai hâte d'arriver aux yeux, bien sûr. Mais on va déjà terminer la bande numéro 5. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ceux qui ne l'avaient pas encore vue, parce qu'il y a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie encore une fois de me suivre. Voilà la petite beauté. Elle est vraiment super agréable. Donc au niveau des fils, je vous remontre. Hop. J'avais ça. Alors cette toile, elle me vient du site DIY Digital Arts. Hop. Et je profite pour vous préciser que sur ce site, j'ai un petit code promo de 15%. Ce qui est vraiment pas mal, franchement. Je ne gagne absolument rien dessus. J'arrête pas de vous le répéter. Mais voilà, si jamais c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous mets des codes promo que la boutique m'offre, mais uniquement pour vous. Moi, je ne gagne absolument rien. C'est vraiment que pour vous. Et je trouve ça bien, parce que je vous montre des produits. Je vous donne peut-être envie de vous commander certaines choses. Et puis, on est comme tout le monde. On ne veut pas claquer des mille et des cents dans les loisirs. Le budget est restreint pour tout le monde. Donc voilà, 15%. Et bien, c'est jamais de trop. Voilà. En tout cas, je vous remettrai mon code promo en barre d'infos et le lien du site et le lien vers cette toile blanche neige dans la barre d'infos également. Donc voilà ce qu'on avait en couleur sur cette toile. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, on a 15 couleurs. Voilà. J'ai ma mise au point qui bug un peu de nouveau. Tu ne veux pas ? C'est la galère là. En fait, on est en début de soirée et avec la luminosité, ça bug. Mais en tout cas, on a des roses, des noirs, des bleus, du rouge forcément, du rose de nouveau. Et puis ici, on a un gris, un bordeaux, un brin foncé, un crème, un rose et un vieux rose. Voilà pour les couleurs. Donc j'ai laissé sur cette petite cartonnette. Alors vous voyez, je vous dis toujours que j'aime ces cartonnettes parce que du coup, on a juste besoin... Elle a des petites encoches. Donc on a juste besoin de mettre les filles dans les petites encoches. Pas besoin de faire de nœuds. Mais à force d'être pliée, elle commence quand même à fatiguer, celle-là. Donc bon, tant que c'est comme ça, ça va. Je vous montre aussi le patron qui était vraiment magnifique sur cette poêle. Même si vous voyez par rapport... Je vous tape dedans. Par rapport à la qualité de l'impression, on n'aura pas besoin de revenir au patron. Je vous précise aussi que ces petites tâches, je l'avais raconté la dernière fois. C'est ma fille qui a fait gicler un petit peu d'eau dessus. Et vous voyez que ça a commencé à délaver, mais pas trop. Donc heureusement que c'est arrivé sur une toile bloc. Le patron, il était sur papier glacé et il est gigantesque. Voilà. Il était vraiment gigantesque. Donc voilà, si vous avez besoin de vous reporter au patron, il est top. Mais voilà, vu la qualité de la toile, il n'y a vraiment aucun besoin de se reporter au patron. Et je profite de cette partie de vidéo pour vous remontrer mon petit sac de rangement. Il y a des abonnés, plusieurs abonnés m'ont demandé, que ce soit en commentaire ou par mail, où j'achetais mes petites pochettes. Donc en fait, moi je les ai eues par ma maman, celles-ci. Mais il y en a sur AliExpress. Il y en a sur Amazon. Et vous pouvez également les trouver dans les magasins Bureau Vallée à l'unité. Donc il me semble que sur Amazon et sur AliExpress, sûr, vous les avez à l'unité. Amazon, je ne sais pas. Je vous remettrai en tout cas les liens des... Alors pas de Bureau Vallée. Bureau Vallée, il faut y aller. Mais Amazon et AliExpress, je vous mettrai les liens vers des pochettes comme ça. Mais elles sont top. Elles sont top. Chez Bureau Vallée, en fait, c'est des pochettes Hexaconta. Voilà, on utilise ça pour la compta apparemment. Je pense pour mettre les billets et ce genre de choses. Donc voilà pour la première partie de ce vlog. Donc ce soir, on ne va pas broder parce que comme je vous ai dit, on est en début de soirée. Je vais aller terminer le coucher de mes enfants puisqu'ils ont mangé. Là, ma fille va se brosser les dents et je vais aller la mettre au dodo avec une histoire. Donc moi, je vais broder un petit peu tranquillou ce soir. Ouais, je vais essayer de terminer mon petit fond déjà de chaque côté. Ça peut être cool. Et puis, on va se retrouver dans une partie où on fera un petit peu de papotage. Je vais essayer pendant cette semaine de vous prendre tous les deux jours comme j'avais fait sur la toile Alice. Donc se retrouver pour un petit peu de papotage et peut-être une petite portion musicale des tentes. Voilà, zen. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver. Donc on est jeudi. J'essaierai de vous retrouver samedi. Voilà, vous faites des gros bisous. A tout de suite pour vous et puis un petit peu plus tard pour moi. Et re-coucou ! Je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog. Nous sommes lundi après-midi. Donc je vous ai filmé la première partie la semaine dernière. Et je ne vous ai pas repris samedi, je crois. Fou, je ne sais même plus ce que je vous ai filmé. En tout cas, on est lundi et j'ai eu, en fait, je ne sais plus parce que j'ai eu un week-end, mais d'enfer. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais il y avait le baptême de mon fils. Voilà, c'était branle-bas de combat pour finir la déco et tout ça. Mais j'ai quand même réussi un peu à broder par-ci, par-là. Et voilà où j'en suis sur ma petite blanche neige. Donc j'ai fini les deux côtés de la bande. Donc là, c'est entièrement fini. Il me reste quatre points. Quand je vais reprendre mon fil, là, pour descendre les... Pardon, je ne suis pas dans le cadre... Dans les symboles, là, les espèces de triangles. Je n'ai pas encore fait la couleur, là. Je me suis dit que j'allais d'abord terminer mon bleu. Et ici, il me reste, voilà, pareil, le symbole triangle et le symbole noir. Donc, du coup, dans cette partie, on va faire ensemble du noir. Et moi, je vais tourner ma toile parce que, vu que je suis à la... 1, 2, 3, 4, 5, 5e bande, pour moi, je préfère encore rouler le haut que de rouler le bas. Donc, je n'ai pas préparé mes fils. Donc, celui-là, il est resté, c'est la fin du fil pour la couleur jaune, pour le symbole jaune. Je l'ai mis en bas pour quand j'attaquerai la bande suivante. Hop, donc je sépare mon fil en deux. Donc, trois brins de chaque côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Donc, c'est du 11 ECT. Je fais des petits rappels comme ça, de temps en temps. Je sors du champ, hein, vous m'excusez, mais c'est plus pratique pour moi. Pour séparer mes fils. Je fais des petits rappels parce que j'ai des questions de débutants, par mail surtout. Donc, c'est une toile estampée. Donc, c'est le contraire du point compté. Point compté, vous avez une toile vierge. Et vous comptez vos points par rapport à votre grille, à votre patron. Là, l'estampée, vous avez le schéma qui est dessiné sur votre toile, comme là. Avec des couleurs flashy, qui ne représentent pas du tout la réalité. Tout simplement parce que je vous donne l'exemple d'une fleur. Si vous faites une rose, admettons, vous pouvez avoir plusieurs rouges pour faire les dégradés de votre toile. Eh bien, si on vous met tous les rouges différents sur la toile, ça ne va pas être lisible du tout. Vous n'allez pas savoir quel rouge et quoi, etc. C'est pour ça qu'il y a ces couleurs flashy. On puisse bien différencier sur la toile. Et voilà. Donc, voilà le pourquoi du comment de ces couleurs flashy. Donc, c'est du 11CT. C'est plus gros que du 14CT, qui est beaucoup plus petit. Et le 14CT, on brode avec deux brins. Là, je vous ai dit, c'est du 11, donc on brode avec trois brins. Alors. Je mets mon fil au ras pour faire mon point d'arrêt, comme d'habitude. Celui-là, vous commencez à le connaître. On est au salon. Vous êtes sur mes genoux. Hop. Alors, je n'ai pas du tout regardé. Je vous dis, ce week-end, il m'a vraiment décalé. Je n'ai pas du tout regardé à combien de temps de vidéos on était. Je crois que je vous ai papoté à peu près dix minutes la dernière fois. Pour vous montrer ma toile. J'ai bien avancé quand même. Je suis contente. Donc là, on est lundi. Je vais encore broder. Je pense que je vais broder un peu cet après-midi. Parce que j'ai un replay à regarder avant ce soir. De la nouvelle série télévisée de TF1. Et voilà. Je n'avais pas vu le deuxième épisode. Donc, je vais me faire ce petit replay. Je profite de la sieste de mon fils. Et ma fille, le lundi, elle ne termine qu'à 16h45. Donc, ça me fait partir une heure plus tard de la maison pour la récupérer. Donc, voilà. Quand j'aurai fini cette vidéo, je vais me mettre ma série et continuer du coup à broder. Ça m'avancera un petit peu pour ce soir. Je vais peut-être échanger du coup. D'habitude, je fais du DP l'après-midi, du point de croix le soir. Mais là, si j'ai assez avancé, je vais échanger. Voilà. Et puis, une fois que j'aurai regardé mon épisode, mon fils dort toujours. Je regarde sur Netflix en ce moment la série Lucifer. En fait, j'avais fini Les Demoiselles du Téléphone. J'avais fini Downton Abbey. Et en fait, Lucifer, j'avais déjà regardé la saison 1. Je n'avais pas commencé la saison 2. Mais ça fait tellement longtemps que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé dans la saison 1. Du coup, j'ai recommencé. Et tout du début. Et puis, j'ai bien fait parce qu'il y avait plein de détails dont je ne me souvenais plus. Et là, je suis quasi à la fin de la saison 2. Et ça me plaît beaucoup. J'adore. J'adore le caractère du personnage principal, en fait. C'est des enquêtes policières. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les policiers. Que ce soit en bouquin, c'est pareil. J'adore les marines Higgins Clark. J'ai toute une collection. Mais d'un autre côté, c'est très léger. Justement, grâce au caractère du personnage principal. Donc, voilà. On rigole. Des fois, on a envie de s'énerver contre lui, justement. En lui disant, arrête de prendre les choses à la légère. Tu vas te faire du mal à toi-même. Ça lui arrive. Voilà. Mais c'est super sympa. Ça fait passer les après-midi comme ça. Avec le point de croix. C'est top. Ou un petit peu d'épée. Quand c'est des petits objets, je peux me permettre de mettre à la table basse. Voilà. J'aime bien. Et bien, ma petite blanche neige, elle commence à bien se dessiner. Là, je suis vraiment contente de descendre. Et ouais. C'est celle qui va vraiment passer dans les priorités de chez Priorité. Parce que j'ai très, très envie de la finir avant la fin de l'été. C'est un peu mon objectif. Même si c'est très, très optimiste. Elle est vraiment trop belle. Surtout qu'il y a des petites toiles là qui vont se glisser. Et ma petite Sophie m'a donné envie. Vous savez, il y a des toiles des saisons avec des petits tableaux de petits objets correspondants à chaque saison. C'est une série de quatre toiles, des quatre saisons de Joy Sunday. On en a reparlé tout à l'heure avec elle là. Et elle a fini celle du printemps. Donc moi, celle du printemps, j'ai vraiment pas eu le temps de la faire. J'ai les quatre saisons à la maison, mais... J'avais pas encore eu le temps d'en commencer une. Et elle m'a tellement donné envie avec sa toile du printemps terminé que je me suis sortie celle de l'été. Parce que le printemps là, je suis un peu à la bourre. Donc je me suis dit que celle de l'été, ce serait pas mal de la commencer un peu en avance. Parce que celle-ci, elle sera terminée fin août, c'est sûr. Peut-être même un peu avant. C'est une toile estampée aussi, mais en 14 c'était. Donc avec des détails beaucoup plus fins. Et c'est vraiment très très joli. Je vous la montrerai. Je pense que je ferai une petite vidéo dessus un de ces jours. Parce que je vais la commencer. Et c'est une toile que je vais broder au jardin. Ça c'est sûr et certain dans ma chaise suspendue. C'est une petite toile. Et voilà, c'est vraiment le contexte qu'il faut. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer. Sinon vous entendez peut-être que j'ai des bracelets. Donc j'ai ressorti mon Pandora. Je vous avais dit que ma maman elle m'avait offert un nouveau pendentif pour la naissance de mon fils. Donc je l'ai remis. Je l'ai remonté. Spécialement pour le baptême. Je me suis dit là c'est l'occasion. Parce que je ne prenais jamais le temps de rechoisir mes pendentifs. Je me suis dit là c'est l'occasion. Tu aurais un joli bracelet avec que des signes forts dessus. Donc je vais vous montrer. Alors, donc ça déjà c'est un cadeau du parrain et de la marraine de mon fils pour le baptême. En fait, ils ont pris la gourmette à mon fils. Ils lui ont pris un abonnement chez les bébés nageurs. J'ai trouvé ça super attentionné de leur part. Franchement, il a un parrain et une marraine hyper attentionnés. Et ils ont pris un bijou à chacun pour qu'on soit reliés. Donc pour moi et pour les enfants. Donc, Léon a une suspension à mettre dans sa chambre avec des pierres. Et en fait, il a les trois pierres identiques aux miennes. Donc il y a une pierre de roche, celle-ci, la transparente. Après, je ne sais plus par cœur. J'ai le petit papier qui explique. Mais lui, il a ces pierres avec un arbre de vie à accrocher dans sa chambre. Et en dessous de l'arbre de vie, il y a un cœur en pierre pareil. Et celui-ci, je peux le décrocher et me le mettre en pendentif. Voilà. Donc mon bracelet rappelle les pierres de mon fils. On a exactement les mêmes. Elle voulait, en fait, la marraine voulait un fil conducteur entre la maman et les enfants. Et du coup, ma fille a également eu un bracelet. Donc le même que le mien, sans la pierre de roche. Elle, elle a juste la violette et la rose pâle. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé super sympa. Et puis, mon Pandora. J'ai mis tout ce qu'il nous représente. Donc, bon, ça c'est un petit clip. Mais voilà, j'aime bien la fleur. Ça, c'est la fleur de février. Donc c'est mon mois de naissance. Ça, c'est un cœur. Donc ça représente mon mari. Ensuite, le hibou, c'est la sagesse, le signe de la justice. Donc ça rappelle mon métier. Enfin, là, je ne travaille plus. Je suis en congé parental, je vous rappelle. Mais voilà, ça représente mes études, ma vie. Ensuite, ça, c'est le petit pendentif. Donc j'ai un cœur, un biberon et des petits chaussons pour la naissance de mon fils. Alors celui-là, il est à l'envers par contre. Je ne l'ai pas remis. Voilà. Ça, c'est la première lettre du prénom de ma fille. Et le petit poisson, c'est mon signe astrologique. Voilà pour les petites indications. Si vous entendez un bruit sur la porte du trait que mon chat pousse pour pouvoir sortir. Voilà. Je suis vraiment très, très contente. Alors, je les ai mis à la main droite, mais j'ai déjà monté tout à l'heure. Il faudra que je les mette à la main gauche parce que c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Je suis droitière. Je préfère porter les bijoux au poignet droit, mais ce n'est pas ce qui est le mieux. Bon, sinon, j'ai une petite annonce, encore une, à vous faire. Je vous avais dit qu'avec Laure et Sophie, on avait créé un groupe de diamond painting. Voilà, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Et en fait, il a été déclenché par le fait que Laure veuille ouvrir un groupe de points de croix estampé. Donc, un groupe de points de croix consacré aux points de croix estampés puisqu'il y a beaucoup de groupes. C'est vrai, sur le point compté. L'estampé a peu de popularité sur les groupes Facebook. Donc, voilà, c'est de là que vient mon idée. Enfin, non, parce que j'avais l'idée, mais c'est de là que vient le déclencheur de la création du groupe de diamond painting. Mais voilà, je voulais aussi vous dire que, du coup, on a créé toutes les trois un groupe de points de croix. Et nous serions ravis de vous y accueillir. Alors, il est tout neuf, comme le groupe de diamond painting, même si sur le groupe de diamond painting, on est déjà plus de 60. On l'a ouvert, le groupe de diamond painting, samedi. Oui, oui, parce que je vous l'ai annoncé lors de ma revue sur la toile Spell Queen. Et on est lundi, on est déjà plus de 60. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous de participer à ce groupe. J'ai déjà vu plein de jolies toiles dessus. Et puis, franchement, vous me donnez envie de craquer encore et encore dès que je vois une nouvelle image. Et voilà, du coup, je vous invite à nous rejoindre également sur le groupe de points de croix. Alors, il s'appelle tout simplement points de croix estampés. Je vais vous mettre le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Je vous remets aussi celui du groupe de diamond painting qui s'appelle l'univers du diamond painting. Comme ça, vous aurez les deux. Et puis, je vais les inclure dans les barres d'infos de mes prochaines vidéos. Voilà, pour que ceux qui regardent les vidéos un petit peu après ou qui zappent les vidéos où j'en parle, ils finissent par être au courant. Et c'est vraiment agréable parce que c'est des groupes sans prise de tête, sans compétition, sans moquerie, sans jalousie. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et franchement, quand je vois les deux, trois premiers jours de vie là du groupe, je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Ça me permet également de discuter avec vous parce que, ben, ici, on se retrouve en commentaire. Mais comme je vous le disais samedi, pour moi, c'est pas la même chose. J'arrive pas à voir ce que vous, vous faites vraiment. On peut pas poster de photos sur YouTube, etc. Donc, voilà, pour moi, c'était hyper important de pouvoir partager ça autrement. Et quand Laure, elle m'a dit, écoute, j'ai créé, ça m'a pris, j'ai créé un groupe de points de croix. Je lui ai dit, mais écoute, tu sais quoi ? J'ai envie, depuis longtemps, d'ouvrir un groupe de diamond painting et c'est l'occasion. Elle m'a demandé d'être administratrice avec elle du groupe de points de croix et avec Sophie aussi. qui est une de nos abonnés et qu'on apprécie beaucoup. Et du coup, je lui ai dit, tu sais quoi ? Tu me demandes d'être administratrice de ton groupe de points de croix ? Ben, je te demande d'être administratrice avec Sophie aussi du groupe de diamond painting. Donc, nous voilà partis pour une nouvelle aventure avec vous. C'est bien, bien agréable. J'espère, ouais, vous voir aussi nombreux que sur le diamond painting. Je sais qu'on est beaucoup à faire les deux activités, même si après, beaucoup aussi ont une préférence. Alors, moi, ça dépend vraiment des moments. Je ne peux pas dire que je m'y connais plus en diamond painting, ça c'est sûr. Je m'y connais plus en points comptés, que je fais depuis très longtemps. Depuis 18 ans exactement. L'estamper, j'en fais depuis fin d'année 2021. Voilà, j'ai découvert ça. Et je me suis dit, il ne faut pas mourir idiot. Donc, je m'y suis mise. Et c'est vrai que c'est très reposant. Moi qui aime broder devant la télé, je vous le dis toujours, autant le point compté, on doit s'arrêter des fois et compter. Du coup, on n'est pas trop concentré sur la télé. Autant l'estamper, ça se fait sans réfléchir. Surtout les toiles comme celle-ci. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien dans la barre d'infos pour nous rejoindre et partager notre passion. Sur la météo d'aujourd'hui, que dire ? Il y a eu de la pluie cette nuit, ça a continué un petit peu ce matin. Mais pas tout de suite. J'ai la baie vitrée qui n'arrête pas de bouger du coup avec le vent. Le chat me l'a trop poussé. Et du coup, je m'excuse pour le petit grincement. Je vais couper la vidéo, je crois, et aller la fermer. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis là. Donc oui, il n'a plus cette nuit. Ce matin, ça a un peu continué. Mais ça allait, ça s'est découvert. Donc en partant à l'école, ma fille et moi, on était en robe. Et quand j'ai été la chercher à 11h30, ça s'était vraiment couvert. Il pleuvait de nouveau. Donc je l'ai changé à midi parce que je me suis dit, on ne va pas rester en robe et en sandales quand même. Et en fait, cet après-midi, alors il y a du vent, il y a des gros nuages moutonneux. Mais il fait extrêmement lourd et le soleil, il tape quoi, malgré ça. Donc en fait, on ne sait plus comment s'habiller. Voilà. Et puis là, c'est une courte semaine. Moi, je vous retrouverai encore sans doute pour une partie de vidéo mercredi parce que ma rotation s'arrête là. J'ai prévu de travailler sur cette toile jusqu'à mercredi soir. Donc mercredi matin, je vous reprendrai. Et si j'aime bien, je travaille encore mercredi soir dessus. En fait, si j'ai fini ma bande avant mercredi soir, j'arrêterai peut-être avant ma rotation et je passerai sur autre chose. Si je n'ai pas fini, je travaillerai encore dessus mercredi soir et je vous reprendrai jeudi matin. Parce que vous savez, ça, je me souviens que dans la première partie de vidéo, je vous ai dit que mon but, c'était de terminer cette cinquième bande. Voilà. Bon, là, c'est le noir. Ça avance quand même pas mal vite. Bon, et vous, du coup, dites-moi un petit peu ce que vous faites comme projet en ce moment. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient opté pour le système de rotation. Est-ce que ça vous aide vraiment ? Parce que moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement. Je suis beaucoup plus organisée. J'ai l'impression de plus avancer mes toiles. Franchement, c'est top. Je ne reviendrai pas en arrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, on arrive sur un... Vous aurez cette vidéo, on sera jeudi. On aura déjà bien entamé le week-end prolongé. Mais, ouais, on va bien en profiter. On va, je pense, encore travailler un petit peu au jardin. Samedi, on a un repas. Puisque mon mari et moi, on a la formation d'artificier. Donc, on tire les feux d'artifice quand on a besoin de nous. Donc là, mon mari fait près de chez nous, il y a une crémation des trois sapins. Donc, lui, il fait celui-ci. Et dans notre vallée où on habite, il y a une tradition, en fait, des bûchers du feu de la Saint-Jean. Dans chaque village, il y a un bûcher qui est fait par les conscrits. Donc, c'est les jeunes qui sont dans l'année de leur 18 ans. Voilà, c'est une tradition chez nous. Donc, on va faire le feu d'artifice à un bûcher. Et on va faire aussi un feu d'artifice. Alors, un gros, par contre, pour le 13 juillet. Pour le 14, mais du coup, le feu est tiré le 13 à minuit. Enfin, 23h, 23h30. Ils n'attendent pas minuit. Normalement, pour nous donner le feu vert. Voilà, mon mari était artificier. Je l'ai rencontré et il m'a partagé cette passion. Et franchement, c'est génial. C'est génial parce que c'est une nouvelle compétence que j'ai apprise. Et moi, j'aime toujours apprendre de nouvelles choses. Donc, tous les branchements, en fait, entre les différentes pièces du feu d'artifice se font à la main. Il y a plein, plein, plein de pièces différentes. Donc, c'est jamais pareil. On doit les positionner selon la position du public, en fait, à la base. Et les relier à une valisette, du coup, sur laquelle il y a des petits boutons. Et voilà, après, il y en a un qui fait le chronomètre. On a le plan de tir. Avec le minutage. Et il y en a un qui fait le chronomètre en donnant des tops. Et l'autre appuie sur les boutons. Voilà, et ça part. Tout est... Ce sont des branchements électriques. Qui déclenchent les différents feux, les différentes pièces. Et franchement, j'adore ça. Alors, quand on est en dessous, les premières fois, j'avais les jetons. Parce que quand vous êtes juste en dessous du feu d'artifice, vous avez, en fait, le souffle. Déjà, des pièces qui sortent. Et forcément, il y a des petits bouts qui retombent. Donc, ça peut vous retomber dessus. Donc, ouais, le premier, c'est assez impressionnant. Alors, mon mari est beaucoup plus calé que moi. Moi, j'en ai pas encore fait tant que ça. Mais j'adore. J'adore. Et puis, il y a cette petite adrénaline, du coup, d'être juste en dessous. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis... Ouais, le résultat. Il a fait l'année dernière. Alors, moi, je l'ai pas fait. Je pouvais pas parce que j'étais enceinte. Et du coup, c'était interdit. Au niveau des assurances. Vous savez, il y a eu un gros feu sur Annecy. Donc, avec le Covid, ils ont pas fait comme d'habitude sur le lac. Ils ont fait sur des endroits stratégiques dans et autour de la ville. Et les feux ont été tirés en même temps. Donc, en fait, où que vous soyez, leur but, c'était où que vous soyez, vous pouviez voir un feu minimum. Des fois, même plusieurs. Et mon mari a participé. Donc, moi, je suis partie avec lui parce que du coup, j'avais envie de voir le feu quand même. On s'est fait un petit week-end vacances. Moi, je visitais. Et on se retrouvait le soir parce qu'il y avait quand même une semaine de... Ouais, quasi une semaine de travail sur les branchements. Forcément, c'était des gros, gros chantiers. Voilà, celui-là, normalement, vous le connaissez. Le feu d'artifice d'Annecy. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Sur moi et sur une autre passion. Voilà, écoutez, je vais terminer cette ligne. On va arriver, je pense, au bout du fil. Et je vais couper la vidéo. On va se retrouver dans deux jours. Pour que je vous montre ce que j'aurai fait d'ici là. Moi, comme je vous ai dit, je vais me lancer ma petite série. J'en profite quand c'est calme. Là, mon fils a l'air d'être endormi bien profondément. Je touche du bois parce que généralement, quand je dis ça, deux secondes après, il se réveille. Je pense qu'on va arriver tout pile au niveau du fil. Et en avance, ça fait quoi, là ? Ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on est ensemble. Je trouve que, ouais, ça avance quand même bien. De toute façon, les blocs, hein. On avance plus vite. Là, Sophie, elle m'a aussi, on discutait tout à l'heure, elle m'a montré des petites séries du fournisseur Joy Sunday. Vous savez que j'adore ces kits. Je vous en ai montré plein lors d'unboxing. En fait, c'est le premier fournisseur que j'ai découvert quand je me suis mis à l'estamper. Donc, vous aviez beaucoup de unboxing fin d'année de Joy Sunday. Des petites choses que je trouvais soit sur les sites, soit sur AliExpress. Et là, elle m'a dit, mais va voir sur Ali, il y en a plein. Et en fait, j'avais commandé trois toiles chez un vendeur qui ne m'ont jamais été livrées. Donc, j'avais ouvert un litige. Et là, j'ai eu un mail comme quoi c'était accepté. Ils me remboursent tout. Bon voilà, avec ces sous, je vais aller me faire un petit plaisir sur la boutique Joy Sunday sur AliExpress. Et me prendre la petite série des chouettes là, parce que vous savez que j'adore les chouettes. Forcément, elle m'a montré ça. J'ai craqué. Alors, ce sont des chouettes et en plus, il y en avait deux sur le thème de Noël. Et vous allez me prendre pour une folle, mais autant j'ai envie de toile été. Autant là, je suis prête à faire une toile de Noël. Donc, voilà. J'adore les toiles de Noël. J'adore les objets de Noël. Tiens, vous allez sans doute voir dans un unboxing là que... Alors, je n'ai pas encore réceptionné. Mais j'ai eu même une mail comme quoi le partenariat... Enfin, comme quoi, les produits que j'avais sélectionnés dans le cadre du partenariat allaient m'être envoyés. Et il y a un objet de Noël. Un tout nouveau objet que je n'ai vu encore nulle part ailleurs. Vous voyez mes genoux et mon jean. Voilà où on en est sur cette petite Blanche-Neige. Je le cale. Donc, oui, je vous disais, je termine mon objet. On ne l'a encore jamais vu. Je pense que c'est une nouveauté. Et je vous montrerai ça lors de l'unboxing. Et je pense qu'on va en faire plusieurs ensemble. Parce que vraiment, c'est topissime. C'est topissime. Moi, j'adore ça. Et puis, en plus, sur le thème de Noël, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà où j'en suis sur Blanche-Neige. Donc, moi, je vais terminer tout mon noir, là, devant ma petite série. Et puis, on se retrouve mercredi. Donc, c'est tout de suite pour vous. Deux jours après, pour moi. Je vous fais des bisous. A tout de suite. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est mardi matin. Ouais, mardi matin. Et j'ai avancé plus vite que prévu. Et je suis super contente. Parce que je vais vous montrer ce que ça donne sur cette petite Blanche-Neige. Que je trouve trop, trop belle. Vraiment, je suis super contente. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai comblé. Alors, attendez. Je vous la déroule totalement. Voilà. Parce que j'ai mes fils qui traînent, que je laisse, du coup, pour les lignes suivantes. Voilà ce qu'elles donnent. Donc, je me suis juste laissé ceci pour finir avec vous. Mais voilà. On aura fini la bande numéro 5. Et j'ai même un petit peu débordé là, si vous voyez, pour finir un fil. Voilà. Donc, ouais. Je suis franchement super contente. Et comme j'ai un jour d'avance sur ma rotation, j'hésite vraiment à soit continuer et avancer sur la ligne 6. Soit, je vous réserve une petite surprise. Donc, on va... Je vais voir ce que je fais pour la fin de cette vidéo. En tout cas, là, ce matin, on va terminer ici ensemble. Et puis, pourquoi pas, du coup, finir le fil pour descendre. Ce sera toujours ça de prix. Donc, on va déjà terminer ça. Je vais l'enrouler. Hop. Et on y va. Donc, je suis toujours dans la chambre de ma fille. C'est hyper lumineux ici. Et c'est calme. Et le bureau est super bien. Le bureau est super bien pour filmer. Voilà. Donc, ouais. J'aurais pu terminer cette petite partie hier soir. Mais je me suis dit qu'on allait la terminer ensemble en vidéo. Voilà. Ça fait toujours quelque chose de terminer une bande avec vous en direct. Hop. Alors, on est mardi matin. Mais juste avant midi, je viens de récupérer ma fille à l'école. Et comme le repas est prêt, je me suis dit, je prends 10-15 minutes avec vous. En attendant que mon mari rentre pour qu'on puisse passer à table. Voilà. Comme ça, ce petit bout de vidéo, il sera fait. J'avais hâte de vous montrer. C'est la première fois que je suis en avance sur une rotation. Donc, voilà. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et je vais essayer de conserver cette avance. Parce que vraiment, ce système me convient très très bien. Hop. Donc, je vais continuer en verticale, là, pour finir. Ici. Mais après, je passerai à l'horizontale. Attendez, je vais vous montrer. Là, je fais une verticale. Hop. Pour fermer ici. Entre temps, j'ai eu des petits commentaires, des petites questions sur ce que c'était les termes de full stitch, back stitch et french knot. Donc, en fait, c'est simplement les points, mais en anglais. Voilà. Et là, en fait, je pars à l'horizontale. Comme ça, après, je pourrais rattraper mon carré. Enfin, continuer sur mon carré ici. Donc, full stitch. C'est la croix complète, comme on est en train de faire. Donc ça, si vous n'avez que ça sur des toiles, déjà, c'est plus simple. Ensuite, le back stitch. Le back stitch, c'est le point arrière, en français. Et ça sert... C'est en fait les traits que vous voyez sur vos patrons. Ce sont ces traits et ça sert à faire des finitions, des détails. Voilà. Le back stitch termine vraiment une toile. Vous en avez beaucoup dans les kits Joy Sunday. Donc, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas envie de faire de back stitch tout de suite, regardez bien. Généralement, vous avez un petit aperçu de la toile dans les photos. Regardez bien qu'il n'y ait pas de traits comme ça. Si vous voyez des contours, etc., eh bien, il y a de forts risques qu'il y ait du back stitch. Et enfin, le french knot. Eh bien, le french knot, c'est un petit point en forme de boule. C'est le point de nœud, en français. Et il sert à faire du relief. Par exemple, sur la grande toile mongolfière que je vous ai présentée, il va servir à faire les fruits dans les arbustes en relief. J'ai une toile avec des chouettes. Le point de nœud sert à faire leurs yeux pour qu'ils ressortent. Donc, ça sert à ça, vraiment, le point de nœud. Voilà pour la question. J'essaie de réfléchir si j'ai d'autres questions qui me reviennent. Vous voyez ce que je fais, oui, parce que du coup, je n'ai même pas regardé le retour caméra. Alors oui, aujourd'hui, dernier jour d'école pour ma fille, avant ce grand, grand week-end. Ça va être pas mal. Ce soir, elle va rentrer avec le cadeau de Fête des Mères. Alors, elle était rigolote parce que du coup, elle m'a demandé un... Comme elle sait que c'est moi qui la cherche tout le temps, elle m'a demandé un sac pour le mettre dedans et le cacher. Donc, elle va repartir à l'école cet après-midi avec un sac. Alors, je les ai laissés vite fait au salon. Ma fille, elle joue avec mon fils. Ils adorent ça. Mon fils est mort de rire quand il la regarde. C'est excellent la complicité qu'ils ont entre eux. Et du coup, là, elle le fait papoter. C'est rigolo parce que maintenant, il papote vraiment. Et quand il la voit, son visage s'illumine. En fait, il est vraiment content qu'elle rentre le midi, on a l'impression. Voilà, on arrive aux quatre derniers points. Et ça fait un peu plus d'huit minutes là qu'on est ensemble. Du coup, je me demande si je ne vais pas vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer la petite surprise. Étant donné que je suis en avance sur ma rotation. Je ne sais pas, j'hésite. Est-ce que je fais cette petite surprise ou est-ce que je continue sur cette toile pour prendre encore un peu d'avance ? Je vais réfléchir à ça pendant mon repas de midi. Et vous aurez le résultat dans la suite de la vidéo. Vous êtes prêts ? On ferme la dernière croix. Et hop ! Voilà, moi, je ressors ici. Hop ! Pardon. Et voilà. Alors, je vous revois des zooms. Voilà. Les cinq premières bandes sont finies. Donc franchement, c'est génial. Regardez dans les cheveux, j'avais un peu de brin à placer. Pour faire les reflets. Et je trouve le rendu vraiment génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, je la trouve magnifique. Et puis au fur et à mesure, elle se dessine. Là, avec le premier morceau du visage, c'est vraiment top. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver encore du coup dans une prochaine partie. Je vais vous montrer soit moi surprise, soit j'aurai un peu continué là-dessus. Je vais vraiment voir ce que j'ai envie de faire. Je vais faire au feeling. Et puis voilà. Je vous dis à tout de suite. Et recoucou tout le monde. On se retrouve. Nous sommes mercredi fin d'après-midi. On vient de rentrer des activités avec ma fille. Et du coup, je vous remontre. J'ai finalement avancé encore un petit peu sur ma blanche neige. Alors pas grand-chose. Mais vous allez voir. Je me suis dit, comme j'ai un petit peu d'avance. Voilà où j'en suis sur ma blanche neige. Donc en fait, j'ai pris mes fils que j'avais laissés en stock, vous savez. Et j'ai continué ici. J'ai fait tout ici, le noir et le gris. Là, j'avais déjà débordé. Et ici, j'ai fini mon fil rose foncé. Et j'ai dû en reprendre un nouveau pour les derniers points là. Donc il est en stock pour la fin. C'était les symboles avec le petit carré rouge. Et j'ai fini mon fil du rose clair du visage. Voilà. Donc je n'ai pas repris de nouveaux fils. J'ai vraiment juste continué. Je vais vous monter un tout petit peu encore. J'ai vraiment juste continué. Hop, voilà. Comme ça, vous avez la toile en entier. Juste continué mes fils. Voilà. Donc celle-ci, je vais maintenant l'arranger. Donc je vous remets la photo. Alors je vais essayer de descendre un peu. Je vous remets en haut la photo pour vous montrer où j'en étais avant. Et donc on a fait une bande entière. On a terminé les petits reflets bruns. Et on a débordé. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait sur cette section de vlog. Voilà. Bah écoutez, moi je suis très contente de moi. Franchement, cette toile avance bien. Maintenant je vais la ranger, oui. Et je la reprendrai. Elle est prévue dans ma rotation de juin. Je ne sais plus quelle semaine. Mais je crois me souvenir que pour la rotation de juin, je me suis prévue des... Je me suis prévue des rotations de 5 jours sur chaque toile. Donc je crois que j'ai 4 ou 5 toiles. Oui, 5 toiles. 5 toiles parce qu'on a 30 jours en juin. Donc j'ai prévu 5 toiles. Je vous expliquerai ça, je pense, fin du mois. Voilà. Avant de commencer. Voili, voilou. Donc pour Blanche-Neige. Donc Laure, j'ai hâte de voir ton avancer puisque ces petits vlogs sont faits en duo. Et je vous avais dit que selon le temps que j'aurai, soit j'avancerai encore un petit peu ma Blanche-Neige. Ce qui est chose faite. Soit je vous ferai une petite surprise. Bah du coup, j'ai pu faire les deux. Bon, du coup, si vous entendez du bruit, c'est mon voisin qui travaille au jardin. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous ai préparé la petite surprise. En fait, dans une des parties de cette vidéo, je vous ai dit que Sophie m'avait donné envie avec une série de toiles. et c'était 7 séries de toiles. Et du coup, je suis hyper à la bourre pour le printemps. Donc j'ai décidé de sortir l'été et de commencer l'été. Donc c'est celle-ci que j'ai commencé. Et je l'ai emmenée aux activités cet après-midi. Puisque le mercredi après-midi, ma fille a des activités. Je reste pour ne pas faire les allers-retours en voiture. Et du coup, je brode. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait les trois petits poissons. Et j'ai fait les algues ici. Donc il me restera encore les algues. Donc c'est vraiment la petite surprise de ce vlog. C'était vraiment pas du tout prévu. Je sais que Laure les adore aussi. Donc c'est un petit clin d'œil. J'espère que ça te fera plaisir ma petite Laure. Et j'espère que ça te fera plaisir aussi ma petite Sophie. C'est toi qui m'as fait craquer. Qui m'as vraiment donné envie de la commencer maintenant. Quand j'ai vu ta toile du printemps terminée. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Ils sont vraiment trop choux. Les couleurs sont trop belles. Et je me suis dit qu'on pourrait faire ensemble les petites bulles. Parce que je vais vous montrer au niveau du patron. Et ça, j'ai eu l'idée suite à la question de Jocelyne. Concernant les différents points. Donc en fait, vous avez les carrés là de couleurs. Donc qui sont les croix complètes. Donc le full stitch. Les croix qu'on fait comme d'habitude. Et autour, vous voyez qu'il y a des traits. Et en fait, les traits, ça correspond au backstitch. Au point arrière. Et je vous disais dans l'autre partie de la vidéo. Que le backstitch sert à faire des contours. Des finitions, des détails. Et je me suis dit qu'on pourrait faire dans cette partie de vidéo. Ces petites bulles. Et qu'on pourrait faire le backstitch ensemble. Comme ça, vous pourrez voir. Donc je vous montre. On va donc faire d'abord nos croix. Avec la couleur qui correspond au symbole vert. Et vous voyez que le backstitch n'est pas dessiné sur la toile. Donc il faut vraiment suivre le patron. Mais ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer ça. Alors, on va déjà faire la bulle. Donc ce symbole vert foncé, c'est la couleur numéro 21. Alors, je n'ai rien préparé. On va vraiment tout faire ensemble. Et j'ai commencé à regarder combien de temps durait la vidéo. Elle sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, je vous aurais montré plein de petites choses. Je suis contente. Et voilà. C'est ma petite surprise. Mais j'ai vraiment... Oui, j'avais une envie. Vraiment. Je n'ai pas pu me retenir de commencer cette toile. Et comme j'étais en avance sur ma rotation, je me suis dit que c'est l'occasion. Vraiment. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne la commenceras pas avant. Je ne sais pas quand. Puisque je veux commencer mes grandes toiles en juillet. Alors, je vous montre. J'ai séparé mon fil. Donc, j'ai pris deux bras. Puisque c'est du 14-CT, cette toile. J'ai aussi une aiguille plus petite. Donc, c'est un peu plus galère pour passer le fil dans le chat. Et voilà, autant avec le 11-CT et mes trois brins, j'y arrive facilement. Alors, on m'a aussi demandé ce qui était le plus facile pour un débutant entre le 11 et le 14-CT. Alors, le 11-CT, on va dire que c'est plus reposant. Déjà, c'est plus gros. Je trouve qu'il faut... C'est plus reposant au niveau des yeux. Bon, je n'arrive pas à passer mon fil. Donc, c'est bien. Je vous papote pendant ce temps que je refais des tentatives. C'est plus reposant au niveau des yeux. Voilà. Les toiles sont plus grosses. Après, moi, j'ai commencé par... Je suis le mauvais exemple. Ou le bon, je ne sais pas. Vous me direz. Moi, j'ai commencé par du 14-CT et du poids compté. Donc, j'ai vraiment commencé par le plus dur. Mais à l'époque, le 11-CT n'était pas trop réputé. Et l'estamper encore moins. Je crois que ça n'existait même pas. Et donc, voilà. Donc, le 14-CT, si vous n'avez pas de soucis d'yeux, vous pouvez commencer par ça. En fait, ça ne change rien. C'est juste que c'est plus petit et qu'on brode qu'avec deux brins. Voilà. Essayez quand même de vous choisir une toile en bloc. Ça, je vous le dis toujours. Pour les débutants, c'est plus facile. Celle-ci, elle n'est pas trop compliquée. Parce que vous voyez, c'est quand même des grosses zones de couleurs. Par contre, vous avez du backstitch. Donc, je vous montre ici, par exemple, sur le patron. On aura Marine Look à écrire. Qui sera juste ici. Vous voyez, il ne figure pas sur le patron. Donc là, ça va être du poing compté. Et ça sera du backstitch. On fera d'ailleurs cette partie ensemble, je pense, dans une autre vidéo. Parce que cette toile, je vais la continuer sur le mois de juin et le mois de juillet. En espérant que d'ici là, elle soit finie. Mais voilà. Après, c'est vraiment à vous de décider. Moi, j'ai commencé par du 14CT. Je ne trouve pas ça dur. C'est juste qu'au niveau des yeux, c'est un peu moins agréable que le 11CT. Par contre, quand on commence le 11CT, on a du mal à revenir au 14. Donc, moi, je suis contente d'avoir testé le 14 avant le 11. Alors, je fais mon point d'arrêt. Je vais essayer de vous zoomer. Attendez. Voilà. Je fais mon point d'arrêt comme d'habitude. Donc, je passe mon fil dans les brins de la toile. Je vais à ras. Voilà. Et je repique dedans. Donc, attention, vos doigts derrière. Quand vous faites ça, je me suis déjà piqué et ça fait bien mal. Voilà. Et puis ensuite, je fais ma croix, comme d'habitude, complète. Là, on est sur du full stitch. Donc, la croix, comme d'habitude. Alors, là, il y a deux écoles. C'est-à-dire que vous voyez, ma bulle en haut, elle n'est pas très loin. Ma bulle, elle n'est pas très loin. Donc, je pourrais tirer mon fil et le faire passer ici. D'autant plus que c'est du blanc. Donc, il ne se verrait pas trop. Mais voilà. Moi, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien que ce soit propre derrière. Là, j'en ai passé un. Mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ce que je fais. Là, en fait, il est isolé. Je l'aurais coupé. Là, je l'aurais coupé. Mais comme il est isolé, je vais devoir caler mon fil entre des brins de toile et pas dans des points. Donc, ça m'embête un petit peu. Donc, en fait, je vais tirer mon fil pour aller ici tout de suite sans le couper. C'est du blanc. Ça ne se verra pas à travers. Et bon, ce n'est pas très loin. C'est vraiment la limite à laquelle je tire. Sinon, je coupe. Et oups, je fais des bêtises, moi. Regardez, je fais un point d'arrêt. Je vous dis que je ne vais pas le faire. Et je fais comme si j'avais coupé mon fil. N'importe quoi. Donc, voilà. Je tire mon fil. C'est du blanc. Ça ne se verra pas. Je ne l'aurais pas fait, je pense, avec du orange, par exemple. Parce qu'après, ça risque de se voir à travers. Et je ne l'aurais pas fait non plus si c'était plus loin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je fais ma croix et je vous montre ce que ça donne derrière. Voilà. Vous voyez, ça me fait juste un petit... Voilà, c'est... Ouais, deux points, allez. Donc, ça va. Moi, c'est vraiment ma limite de carie. Allez. Et du coup, je continue mes quatre dernières croix. Et puis, ensuite, on va changer de fil. Pour faire le backstitch des petites bulles. Comme ça, dans cette partie de la carte, il ne me restera plus que l'algue sur la droite. J'aurais pu la faire tout de suite parce que c'est les mêmes couleurs que celle-ci. Mais j'avais envie de terminer zone par zone. Voilà. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Je ne voulais pas faire des points un peu partout avec la même couleur. Donc, j'ai vraiment changé mon fil à chaque fois. Hop, là. J'ai le fil qui doit s'enrouler derrière. Voilà. Ah non, il a formé un neuf. Parce que... Voilà. Hop. Ça, c'est un petit peu la convénie. Ça m'arrive plus souvent. Avec du 14, c'était qu'avec du 11. Parce que quand il y a trois brins, le fil a moins tendance à s'enrouler. Alors là, je n'ai pas coupé mes longueurs non plus. Je suis restée sur les longueurs de fil qu'il donne. Il faudrait... Ouais, non. Moi, ça m'embête de couper sur cette toile. Donc, je fais attention. J'essaye de défaire mes nœuds. Il y en a un seul pour l'instant que j'ai dû couper. Mais il y avait déjà un souci quand j'ai séparé mes fils, en fait. Donc, je pense que ça vient de là. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, on a fait nos croix sur les bulles. Donc, je vais aller caler mon fil. Je vais le caler comme ceci. Donc, sous le brin et sous les points que j'ai fait. Si ça veut bien ne pas s'emmêler. Voilà. Voilà. Et je coupe à ras. Voilà. Vous voyez pourquoi je veux le caler sous les points ? C'est qu'après, ça ne se voit plus. Donc, je vais ranger mon fil. Je m'excuse de me racler la gorge encore. Mais, c'est vraiment pénible. Alors, où est-ce que j'ai mis ? Là. Je prends juste le temps de ranger mes fils. Je suis désolée si ça met un peu de temps, du coup. Mais, je ne voudrais pas mettre le bazar. D'autant plus que je suis dans la chambre de ma fille. Et je vous parle de l'aiguille en bouche, comme d'habitude. Alors, pour le backstitch, vous voyez que dans la bulle, ce sont des traits oranges. Donc, je prends la colonne backstitch. Et le trait orange, c'est la couleur numéro 6. Donc, je vais aller chercher ma couleur numéro 6. C'est ce bleu-là. Et, je crois que je l'ai déjà utilisé. Oui. Dans le poisson. Donc, normalement, je vais avoir un fil qui est déjà séparé. Je le retrouve. Voilà. Je l'ai. Je vais égaliser parce que je vois qu'au bout, ce n'est plus le cas. Je l'enfile sur mon aiguille. Si j'arrive à l'attraper, il faut que je raccourcisse mes ongles absolument. Parce que là, ils ont poussé. Je ne sais pas si c'est le soleil. Alors, vous êtes hyper zoomé. Si je mets mes mains devant, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Et donc, là, comme le backstitch, d'habitude, sur certaines toiles, il est dessiné. Vous avez des traits qui sont préimprimés. Là, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez là que sur le patron, on fait simplement un carré autour de la première bulle. Donc, ça, ça va être tout simple parce qu'on va faire le contour de notre carré. Alors, là, je vais aller coincer mon fil derrière, par contre, pour débuter. Donc, je vais passer tout simplement sous le brin et sous le point. J'espère que je vais être assez claire. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez surtout pas. Hop. En commentaire ou par mail. J'essaie de le tirer quand même, voilà, pour que le fil ne se voit plus derrière. Et je passe dans le premier coin. Je fais attention à ne pas trop tirer. Je vais passer dans le deuxième. Donc, tout droit. Vous voyez, on va vraiment faire le carré autour de la croix. Je pique ici. Et vous voyez, ça s'appelle pont arrière parce qu'après, à chaque fois, on revient en arrière. Donc, je pique en haut à droite du carré. Je reviens piquer en haut à gauche. Et pareil, ici, je viens piquer en bas à droite. Et je repique en haut à droite. Et en bas à gauche. Et je reviens en bas à droite. Voilà. Donc ça, ça c'est fait. Vous voyez, on a notre contour. Voilà, un point simple. Alors, moi, je le fais avec deux brins. Il y en a qui le font avec un brin. Moi, j'aime bien le faire avec deux brins. Donc après, c'est au choix. C'est plus épais. Moi, je préfère quand c'est plus épais. Donc voilà. Ensuite, je vais caler. Je vais regarder, en fait. Si. Donc après, vous voyez, sur le patron, ici, on va avoir un trait droit pour le bas de la bulle. Et ensuite, ça monte en diagonale, puis droit, puis diagonale, puis droit, etc. Etc. Donc, je vais piquer là. Je ne vais pas enlever mon fil non plus. On va voir si ça ne se voit pas au travers. Mais non. Vous voyez, on ne voit pas le fil au travers. Donc ça va. Je ne suis pas obligée de couper. Je le fais en diagonale. Comme sur le patron. Voilà. Je reviens en haut et je reviens piquer en bas. Donc tout droit. Après, on a de nouveau une diagonale sur le patron. Donc, je pique dans le carré en haut. Je trouve la sortie. Voilà. Et je pique en diagonale. Je reviens là où j'ai fait mon dernier point. Voilà. Ensuite, on a de nouveau du droit. Donc là, je pique en haut à droite de mon carré et je reviens en haut à gauche. Ensuite, on fait de nouveau une diagonale. Voilà. Là, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de bien suivre votre patron quand vous faites ça. Alors, je sais que sur certains kits, ouais, le point, je reviens là-dessus. Moi, je le fais avec deux brins. Je préfère. Pour moi, un brin, c'est trop fin. Mais sur certains kits, voilà, il vous le mentionne que le point arrière se fait avec un seul brin. Voilà. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des brins qui traînent là en plus. Donc, je continue avec mes deux brins. Je pourrais réutiliser ce fil après pour des croix complètes. Alors, j'aimerais piquer à côté du fil si c'est possible. Voilà. Et donc, je termine par un point droit. Et voilà. Le contour... Ah, non, attendez. Non. Ah, si, je suis bien dans le... Si, si, je suis bien dans le point. Il est juste, en fait, à côté de la croix. Je regarde. Non, en fait, je suis dans un autre brin. Alors, ne bougez pas. Je le ressens. Vous voyez ? En fait, j'ai juste un brin là qui s'est glissé entre. Je vais le défaire et je vous reprends. Voilà. En fait, j'aurais pu le faire avec vous. Ça allait assez vite. En fait, j'ai juste repassé en arrière dans mes points où j'étais passée. Et hop, voilà. Là, je suis au bon endroit. Et je repique ici. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Notre contour est fait. Nos points arrière sont faits. Je vais caler mon fil. Donc, hop. Si j'arrive à me caler sous le brin, ce serait parfait. Voilà. Je passe. Et je coupe à ras. Voilà. Pour le point arrière. Comme ça, j'aurais déjà répondu à quelques questions. On reprendra cette toile ensemble. On fera l'écriture ici ensemble qui ne sera vraiment que du backstitch. Vous voyez, là, j'aurais encore le contour des habits. J'aurais les oiseaux ici à faire en backstitch. Donc, voilà. Il y a encore deux, trois petites choses. Là aussi, il y a un morceau des mouettes. Là, pour finir le tour du coquillage. Donc, voilà. On refera ça ensemble. Donc, voilà. Je vais vous remettre, du coup, mes deux petites toiles. Donc, celle-ci, j'aurais vraiment travaillé qu'une après-midi dessus. Et puis, là, un petit peu avec vous. Donc, voilà ce que j'aurais fait pour ce vlog. Je suis vraiment... Je vous dézoome. Je vous dézoome parce que là, vous êtes zoomés. Je ne vous dis pas. Hop. Donc, vraiment, je suis hyper contente d'avoir fait ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Comme moi, je me suis éclatée. Laure, j'ai hâte de voir le tien. Vraiment, c'est la première vidéo que je vais regarder quand elle sera publiée. Voilà. En attendant, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je... Alors, oui, je ne vous ai pas dit, mais ces toiles, vous les trouvez sur plusieurs sites. Je les ai vues sur plein de sites. Donc, n'hésitez pas à farfouiller. N'hésitez pas à utiliser les codes promo parce que, du coup, elles ne sont pas très chères. Je crois qu'elles sont au prix de 4 dollars, quelque chose comme ça. Faites bien attention quand vous les choisissez puisqu'elles existent en points comptés et en toiles estampées. Donc, attention vraiment à la description et au titre sur ces sites. Et voilà. Moi, je l'avais prise... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais fouiller sur DIY Digital Art puisque celle-ci vient de DIY Digital Art. J'ai un code promo de 15%. Je vais fouiller dessus et voir si je la trouve comme ça. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous fais des gros, gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si cette vidéo vous a plu. On se retrouve en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.